salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo c'est quoi dd on a parlé la dernière fois des asticots donc je vais répondre à quelques questions et là on va parler aujourd'hui on va parler de la chenille processionnaire allez je vais répondre aux questions je prends le petit papier avec les questions il y a trois questions question de pas des moyens pourquoi les asticots n'ont pas la même couleur alors tout simplement la couleur des asticots et on peut dire aussi la grosseur des mouches correspond par rapport à l'environnement où ils ont été nés ça veut dire que quand la mouche pensez eux sur de la nourriture qui a pourri s'il ya beaucoup de nourriture si la larve a eu le temps de bien se nourrir elle va être grosse elle va avoir une couleur peut-être différente par rapport à ce qu'elle mange et après la mouche sera beaucoup plus grosse si on est sur une alimentation faible mais il y aura un petit asticot d'une autre couleur peut-être ou une petite mouche alors je dis asticots mais c'est des larmes de mouches vous rappelez deuxième question peux tu faire une vidéo de traitement de mouches dans un restaurant alors c'est une bonne question mais en faire une vidéo c'est un peu compliqué parce qu'un traitement de mouches dans un restaurant on peut pas mettre de l'insecticide un peu partout ça serait ça peut être efficace en fait pour traiter les mouches à insecticides il faudrait mettre un produit sur les murs les fenêtres à l'intérieur du restaurant un produit rémanent à chaque fois que la mouche elle va se poser dessus elle va mourir mais ça c'est quand même pas trop correct envers les gens qui viennent manger il y a une odeur donc c'est pas top top où il ya une autre façon de capturer les mouches il y'a les pièges en mouches qu'on peut vendre à le commerce mais aussi vous avez des appareils électriques qui s'appelle le diev donc vous l'avez là en photo voilà donc ça on achète ça on le pose donc dans les restaurants c'est toujours à glu qu'il le faut et c'est obligatoire et ce qui est du plus efficace alors c'est sûr c'est pas très joli mais il ya maintenant les fournisseurs et les enfants qui quelques délivés en fait un peu à moins de déco voilà donc c'est à vous de voir c'est un prix ça c'est pas c'est pas donné mais c'est ce qui est le plus efficace donc en faire une vidéo c'est un peu difficile déjà de filmer dans un restaurant pour une vidéo youtube en expliquant qu'il ya des mouches ou d'autres problèmes de nuisibles ben on a du mal à voir les autorisations et c'est un peu normal troisième et dernière question question de stéphane et de sarah sur l'intervention en fin de vidéo qui a eu alors il y avait plein d'asticots partout il me demande comment est venu l'infestation donc là sur cette vidéo ça venait pas de la poubelle parce que c'était la première chose que j'ai fait j'ai regardé et pour en avoir autant c'était pas possible donc je me suis posé la question sur le moment je me suis dit mais d'où ça peut venir et tout ça donc on fait notre petite enquête on pose des questions au client et tout ça et en fait je me suis aperçu que la cliente me disait que son chat amenait souvent des petits oiseaux un trophée et poser ça des fois et poser ça dans dans la maison à l'entrée voilà j'ai capturé un oiseau en fait déjà il monte ça il monte ça à leur mettre pour un petit pour leur montrer qu'ils savent chasser comme une récompense en fait sauf que ce chat à mon avis et c'est ce que j'ai dit à la cliente qu'il va falloir qu'elle cherche c'est que le chat devait aussi cacher des oiseaux dans la maison parce que pour qu'il y ait autant d'asticots c'est pour moi c'est obligatoire donc j'ai pas eu de nouvelles elle m'a jamais rappelé pour me dire si elle avait trouvé ou pas mais comme elle m'a pas rappelé ça veut dire aussi qu'elle avait plus d'asticots que le traitement qu'on a fait a été efficace allez maintenant suite à la vidéo sur les chenilles à de suite jingle méfiez vous de cette chenille oh elle est trop mignonne cette chenille malgré son apparence voici l'insecte le plus nuisible au monde quoi cette petite bête de rien du tout c'est pas un peu exagéré non pas du tout son nom est la chenille processionnaire elle menace l'environnement mais aussi l'homme je n'ai plus rien à savoir plus il s'agit en réalité des larves de plusieurs espèces de papillons de nez appelés les tométopées l'été ces papillons posent des centaines de larves au sommet de centaines d'arbres ça serait pas sur des peines ou des cèdres exactement en grandissant la larve effectueront plusieurs mûts qui la feront passer de quelques millimètres à plusieurs centimètres dans les arbres ces chenilles formeront une vaste colonie vivant d'un déni de plus en plus dense pour se protéger de l'hiver ah d'accord c'est pas ce qu'on appelle un cocon yes c'est ça en france on appelle ça des cocons blancs la nuit les chenilles sortent des cocons ils se nourrissent de l'arbre pouvant provoquer beaucoup de dommages et même menacer des forêts de cèdre oh putain j'aurais pas cru que cette magnifique petite chenille soit autant nuisible en fait elle continue à dévorer l'arbre jusqu'à qu'il soit sec et qu'il y a pu une seule couleur verte sur l'arbre tu as dit aussi qu'elle menace et les hommes mais elle fait quoi oui les hommes mais aussi les animaux surtout les chiens de février à mai ces chenilles descendent des cocons sous forme de fils indiens on va compter jusqu'à une centaine de chenilles sur leur dos les chenilles possèdent des poils vertiquants dont les effets peuvent aller de la simple éruption cutanée ou au choc anaphylatique mais c'est un film d'horreur que tu nous racontes c'est un peu ça exemple un chien où sa langue rentre en contact avec un poil de chenille c'est le risque de la nécrose il est donc important d'éviter toutes sortes de contacts avec ses chenilles ok j'ai trouvé la solution pendant cette période là moi je ne sors pas de chez moi oui ça peut être une solution sinon se protéger ou protéger nos animaux il ya quelques solutions on a la possibilité à partir de décembre jusqu'à février avant que les chenilles descendent d'enlever les cocons des arbres avec une perche qui coupe la branche ou on peut utiliser une nacelle pour les arbres très haut donc on coupe le cocon de suite après il faut le brûler assez rapidement bien entendu pour faire ça il faut quand même se protéger parce qu'il faut savoir que même en coupant les cocons on peut recevoir des poils vous avez une autre solution aussi c'est le piégeage on peut utiliser ce qu'on appelle un éco piège c'est une colorette qu'on met autour du tronc avec une poche de terreau on sait que la chenille à partir du mois de février tout dépend de la saison si le printemps il démarre bien ou pas la chenille va descendre par le tronc et se retrouver dans la colorette faire le tour et descendre à la poche et on fait de la capture après il faudra brûler toutes ces chenilles mais on le garde jusqu'au mois de juillet je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les chenilles professionnaires sur le piégeage je vous la mets juste au dessus et vous avez juste à vous dans le piégeage on peut aussi piéger le papillon puisqu'on sait que l'été le papillon va poser des larves sur l'arbre donc on peut créer un piège à phéromones voilà qu'est ce que c'est un piège à phéromones en fait le papillon quand il sort de terre il cherche à se reproduire donc le mâle va chercher une femelle pour se reproduire et la femelle va poser les larves sur l'épée donc on met un piège à phéromones où on met du phéromone de femelles les mâles vont sentir la femelle un peu partout et vont pas trouver du coup la femelle et vont pas pouvoir se reproduire en sachant que les papillons ont une durée de vie très courte une chose à savoir qui est très important quand la chenille s'enterre qu'elle est pas piégée qu'elle a réussi à s'enterrer dans la terre elle va se transformer en papillon et le papillon va sortir en été et c'est pour ça que ça fait un cycle il faut savoir un truc c'est que la chenille elle met entre 3 et 5 ans pour se transformer en papillon donc quand on fait de la capture on se dit pas l'année prochaine j'aurai plus de cocon sur mon arbre non c'est des générations avant qui sort et après vous dépendez aussi de vos voisins s'ils font du traitement ou pas elles sont pas si mignonne que ça cette petite chenille processionnaire voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit like posez moi des questions si vous en avez je répondrai dans la prochaine vidéo c'est quoi dd allez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les dd quoi n'est pas abonné à délivre là alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve